Gouverneur à la Banque du Canada en 2021, à ce titre, elle supervise les activités de l'institution relative au système financier et participe à la formulation de la politique monétaire. Mme Kozicki est entrée au service de la Banque en 2006, a occupé des postes aux responsabilités croissantes. En 2013, elle a été nommée conseillère du gouverneur. Elle assumait également le rôle de secrétaire du conseil de direction. De plus, elle a dirigé les travaux de la Banque sur le cadre de politiques monétaires en vue du renouvellement en 2016 de l'entente relative à la cible d'inflation conclue avec le gouvernement du Canada. J'ai l'impression qu'on va en parler un petit peu. Auparavant, Mme Kozicki a été économiste au sein du Conseil des gouverneurs du système fédéral de réserve des États-Unis à Washington et vice-présidente et économiste à la Banque fédérale de réserve de Kansas City, Mme Kozicki. Merci d'être avec nous et à vous de vous adercer à nouveau. Bonjour. Merci de m'avoir invitée à cette discussion. J'aimerais d'abord souligner qu'on se trouve sur le territoire traditionnel non cédé des Mohawks, un endroit qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations. J'aime toujours venir à Montréal. Parler de l'état de l'économie dans un des grands moteurs économiques du pays, ça va de soi. Et le faire à l'Institut du développement urbain semble spécialement approprié, surtout quand on connaît votre contribution à cette ville dynamique. Je suis ici pour faire le point sur la situation économique. On a pris des initiatives au fil des ans pour mieux informer les Canadiens, notamment au sujet de nos décisions de taux d'intérêt. On fait aussi des discours comme celui d'aujourd'hui pour expliquer ce que la banque fait. Je vais commencer comme d'habitude en parlant de l'annonce de tôt d'hier et de la façon dont la décision a été prise. Ensuite, je vais faire le point sur l'évolution de l'économie depuis le rapport sur la politique monétaire d'octobre et les tendances que la banque surveille. Enfin, dans un esprit d'ouverture qui est au cœur de ce discours, je vais expliquer comment la banque rend des comptes aux Canadiens. Je vais aussi parler d'une nouvelle initiative qui sera mise en place en janvier pour accroître notre transparence. Entrons dans le vif du sujet. Hier, le conseil de direction de la banque a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base pour l'établir à 4,25 %. Nos délibérations ont porté sur trois facteurs qu'on a surveillés de près, comme on l'avait annoncé, la résolution des programmes d'approvisionnement, l'efficacité des hausses de taux pour ralentir la demande et l'évolution de l'inflation et des attentes d'inflation. Commençons avec les problèmes d'approvisionnement. Même si on continue de voir des signes d'amélioration, les progrès sont lents et des développements géopolitiques pourraient encore les entraver. On a évalué dans quelle mesure les tensions continuent sur le marché du travail, ici au Canada, nuissent à la relance de l'offre intérieure de biens et de services. Passons maintenant à l'impact de nos mesures de politique monétaire. On voit plus de signes que le resserrement monétaire freine la demande intérieure. Cela dit, la croissance du produit intérieur brut a été plus forte que prévu au troisième trimestre et l'économie a continué d'afficher une demande excédentaire. De plus, le marché du travail demeure tendu et les entreprises ont encore de la facilité à monter leurs prix. Donc, le conseil de direction est d'avis que l'économie a encore besoin que la demande se modère de façon plus soutenue. Enfin, en ce qui concerne l'inflation et les attentes d'inflation, le conseil continue de dresser un bilan contrasté. L'inflation reste trop forte et de nombreux biens et services de consommation courantes affichent de grosses augmentations. D'un autre côté, les mesures d'inflation fondamentales sur trois mois ont baissé. Voilà un signe précoce que les pressions sur les prix pourraient être en train de s'alléger. Avec la décision d'hier, on a indiqué qu'à l'avenir, on va évaluer si des nouvelles hausses de taux directeur sont nécessaires. Autrement dit, on s'attende à ce que nos décisions reposent plus sur les données. Et, si les chiffres sont plus élevés que prévues, on est prêt à agir avec force. Mais, on est conscient d'avoir relevé les taux d'intérêt rapidement et que les effets sont en train de se propager dans l'économie. Donc, au lieu de regarder de combien on devrait augmenter les taux, on va regarder si un hausse est nécessaire. Notre prochaine décision de politique monétaire sera en janvier. Et cette décision va s'appuyer sur sept autres semaines de données et d'une nouvelle projection économique. Ça vous donne un peu de contexte sur notre décision d'hier. Maintenant, voyons comment on étudie l'évolution de l'économie. La banque recueille et interprète les données de nombreuses sources pour évaluer les changements à la conjoncture et les implications pour l'inflation. On est encore dans un contexte économique sans précédent. On utilise des données à haute fréquence non traditionnelle sur différents sujets, comme les transactions en détail, les réservations d'hôtels et de restaurants et l'utilisation de transports en commun. Et grâce à nos enquêtes auprès des gens d'affaires, c'est-à-dire l'enquête sur les perspectives des entreprises et le plus des entrepreneurs, on obtient beaucoup de renseignements utiles. Certaines d'entre vous y ont peut-être participé et on vous remercie. Ces nouvelles sources de données fournissent de l'information précieuse sur l'évolution à court terme de l'économie. On peut ainsi voir plus vite les tendances qui émergent. Pour ce qui est de l'interprétation des données, on en examine une grande variété pour avoir une idée de l'activité globale dans l'économie. Mais on ne regarde pas juste les chiffres séparément. On les interprète dans un contexte plus général, puis on les combine pour alimenter des modèles qui proposent différents scénarios pour nos perspectives. Prenons l'exemple de notre modèle de prévision par densité pour la période actuelle. Il fournit divers résultats pour le taux de croissance courant de l'économie canadienne. Il montre aussi la probabilité que chaque scénario se réalise. On sait que des points de données uniques peuvent sembler volatiles de moins à l'autre. Et en regroupant les données de différentes façons, on écarte celles qui ne sont pas pertinentes et on évite de trop focaliser sur un élément d'information en particulier. Depuis mars dernier, la Banque a pris des mesures de politique monétaire vigoureuses. Ces hausses de taux d'intérêt ont eu des effets sur l'économie. Comme je l'ai dit plus tôt, les données montrent un repli de la demande dans les secteurs sensibles au taux d'intérêt. Ce repli a débuté au deuxième trimestre, quand les reventes de logements se sont beaucoup contractées. Au troisième trimestre, la croissance du produit intérieur brut est restée solide. On a vu une autre forte contraction de l'activité sur le marché de logement et une baisse de la consommation de biens. Cela reflète en partie les changements de comportement des consommateurs, qui se remettent à dépenser plus normalement depuis la levée des restrictions sanitaires. Mais les dépenses les plus sensibles au taux d'intérêt sont celles qui ont le plus changé. On pense donc que les mesures de politique monétaire qu'on a prises pour réétablir l'offre et la demande fonctionnent. La croissance des secteurs où la distanciation est difficile, comme la restauration et l'hôtellerie, a aussi commencé à ralentir un peu. Et il est probable que ce ralentissement se poursuive. En effet, le boom de croissance dans ce secteur après la réouverture de l'économie est maintenant pas mal derrière nous. Dans l'ensemble, des signes montrent que la demande ralentit mais reste excédentaire. On a tous vu comment cette demande excédentaire se manifeste. Par de longs délais de livraison, des files d'attente au restaurant, des produits en rupture de stock, des entrepreneurs qui n'ont pas peur de perdre leurs clients s'ils montent leur prix. Et bien sûr, par l'inflation. As I just said in French, overall, we are seeing some signs that demand is slowing. But we're still in excess demand. We've all seen evidence of this excess demand, such as long delivery times, waiting to get into restaurants, finding out that the item you want to purchase has sold out, or business owners not concerned about losing customers when they raise prices. And of course, excess demand can also show up through inflation. Et c'est le prochain sujet que je vais aborder. Depuis son sommet de 8,1% atteint en juin, l'inflation est descendue à 6,9%. Supposant qu'on enlève les changements des prix volatiles de l'équation, on voit alors que l'inflation fondamentale sur 12 mois a aussi arrêté de monter ces derniers mois et qu'elle se maintient à environ 5%. Certains signes laissent également entrevoir que l'inflation ralentit. En effet, l'inflation fondamentale sur 3 mois a baissé et avoisine 3,5%. On voit ce ralentissement dans diverses sous-composants de l'indice des prix à la consommation. Par exemple, la hausse des prix de différents biens durables commence à ralentir parce que les dépenses de consommation et les problèmes mondiaux d'approvisionnement diminuent. Et nos hausses de taux ont aidé à modérer le niveau d'activité insoutenable sur le marché de l'habitation. La baisse des prix des maisons a fait reculer l'inflation liée au logement et ce, malgré la montée des frais d'intérêt et des loyers. Tout ça est encourageant. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, il y a encore des points qui nous préoccupent. Comme le fait que le surchauffe de la demande intérieure continue de pousser les prix à la hausse dans les secteurs où la distanciation est difficile, comme l'hôtellerie et la restauration. On pourrait attendre longtemps avant qu'un meilleur équilibre entre l'offre et la demande fasse effet dans ces secteurs. Il faut aussi noter l'inflation des aliments, qui n'a pas baissé autant que celle d'autres biens. Les paisseries continuent d'augmenter, même si la plupart des prix des produits agricoles sont bien en bas des sommets atteints au plus fort de la pandémie. Pour se rapprocher de notre cible, il faut que l'inflation sur trois mois baisse encore plus et que cette baisse soit durable. En gros, l'inflation et les attentes d'inflation à court terme restent quelque peu fermes ou rigides. J'aimerais maintenant prendre quelques instants pour expliquer pourquoi la banque servait de près l'évolution des attentes d'inflation. C'est parce que l'histoire nous a montré que des attentes élevées peuvent faire monter l'inflation et la rendre plus persistante. C'est l'expérience malheureuse qu'on a eue dans les années 70. Pendant cette décennie, le taux de chômage et l'inflation étaient tous les deux élevés. Un des grands défis était que les attentes d'inflation continuaient de monter. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les banques centrales n'avaient pas encore adopté le ciblage d'inflation. Donc, les attentes d'inflation n'avaient pas de point d'ancrage. Par conséquent, les ménages et les entreprises étaient convaincus que les prix continueraient de grimper rapidement. Et ils ont fondé leurs décisions et leurs planifications sur cette hypothèse. Résultat, même quand l'économie s'est modérée, l'inflation élevée a persisté. Et on a des graphiques. Dans le graphique 1, on voit ce qui peut arriver quand les attentes d'inflation ne sont pas maîtrisées. Il montre ce que les économistes appellent la courbe de Phillips, un principe économique qui décrit la relation inverse à court terme entre l'inflation et le taux de chômage. Quand une de ces deux variables monte, l'autre descend. Les points bleus correspondent à des données mensuelles. Mais, comme les années 70 l'ont démontré, la courbe de Phillips n'est pas toujours stable. Dans la figure A du graphique 1, on voit que la courbe s'est déplacée. Les attentes d'inflation n'étaient pas ancrées pendant cette période et la diminution de la demande n'a pas entraîné de baisse d'inflation. En fait, le taux de chômage et l'inflation ont tous les deux augmenté puisque la courbe de Phillips s'est déplacée vers le haut et à la droite. Dans la figure B, on voit la courbe depuis l'adoption d'une cible d'inflation de 2 % en 1995. Comme dans la première moitié des années 70, on a vu une baisse du chômage et une hausse de l'inflation. Mais, contrairement aux années 70, les attentes d'inflation à long terme sont présentement bien ancrées à notre cible de 2 %. Notre travail, c'est d'utiliser nos outils de politique monétaire pour maintenir cet ancrage. Cela nous permettrait de redescendre doucement sur la pente abrupte de la courbe de Phillips. On pourrait aussi atteindre notre cible d'inflation sans l'important hausse du chômage subie lors des dernières récessions. C'est pour ça qu'on relève notre taux directeur avec vigueur depuis mars, pour garder les attentes d'inflation ancrées. Les années 70 nous ont appris à la dure que, quand les attentes ne sont plus ancrées, tout commence à mal aller. Il est alors bien plus coûteux de ramener la stabilité des prix. Avec tout ce qui se passe dans l'économie, on doit plus que jamais communiquer ouvertement. On a commencé à le faire avec la mise en place du ciblage de l'inflation au début des années 90. Une plus grande transparence nous a permis d'ancrer les attentes d'inflation et de renforcer la crédibilité de notre cadre de politique monétaire. Au cours des trente dernières années, on a beaucoup fait pour que les Canadiens comprennent mieux nos décisions et les enjeux qui nous préoccupent. Par exemple, on a commencé à publier le rapport sur la politique monétaire, à émettre des communiqués pour expliquer nos décisions et à allonger des déclarations du gouverneur pendant les conférences de presse pour donner un meilleur aperçu des questions abordées durant nos délibérations. On publie aussi plus de données et d'analyses que dans le passé. On offre bien plus de documents d'information en ligne et par le biais de notre musée. On est aussi plus à l'écoute. Le personnel de nos bureaux régionaux sont régulièrement les participants du secteur privé et des marchés financiers pour connaître leur point de vue et rester au fait des développements économiques locaux. Le gouverneur et les sous-gouverneurs sont aussi en contact avec les parties plus diversifiées du monde des affaires, au milieu syndical et de la société civile. On cherche aussi activement de nouvelles façons d'améliorer notre transparence, surtout en ce qui concerne nos décisions de politique monétaire. Plus tôt cette année, la Banque a participé à un examen pilote de ses pratiques générales de transparence. Cet exercice était lié au nouveau code pour la transparence des banques centrales du Fonds monétaire international, ou FMI. Dans son report, le FMI a dit que la banque est une référence en matière de transparence globale. Il décrit aussi notre cadre de politique monétaire comme complet, transparent et compréhensible. Le report fait aussi des recommandations, comme de le FMI. Nous avons publié un résumé des délibérations après chaque décision de politique monétaire, chose qu'on pensait déjà faire. Et on va le faire dès janvier. Environ deux semaines après nos décisions, on va publier le sommaire de nos délibérations dans notre site Web. Comme institution publique, la Banque doit mener ses activités en toute transparence. Notre nouveau résumé va fournir des détails sur les questions abordées pendant les délibérations et sur la façon dont le conseil de direction est arrivé au consensus. En donnant plus d'informations sur nos décisions de politique monétaire, on aide les gens à mieux comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça améliore aussi la façon dont on rendait compte. Surtout, on sait que plus les gens comprennent notre travail, plus ils nous font confiance. Au final, ça rend la politique monétaire plus efficace. C'est-à-dire qu'on a dit en français, par rapport à plus d'insights dans nos décisions de politique monétaire, nous pouvons aider les Canadiens à comprendre ce qu'on fait et pourquoi. Cela va améliorer notre transparence et notre responsabilité. Beyond that, nous savons que le plus que les gens comprennent ce qu'on fait et pourquoi, le plus qu'ils nous trustent. Et cela fait la politique monétaire mieux. L'ouverture est toujours démise, mais elle devient capitale en période d'incertitude. Et aussi, quand on fait tout pour amener l'inflation à notre cible de 2 %. C'est le moment de conclure. L'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation est restée à 6,9 % en octobre. Le prix de nombreux biens et services, bien que les gens consomment régulièrement, ont beaucoup augmenté. Les mesures de l'inflation fondamentale avoisinent 5 %. Les taux de variation sur 3 mois ont baissé. Certains signes précurseurs indiquent donc que la demande ralentit et que les pressions sur les prix s'atténuent. Mais la demande reste excédentaire. L'inflation est encore trop forte et généralisée. Et les attentes d'inflation à court terme demeurent élevées. C'est ce qui explique notre décision d'hier. À l'avenir, le Conseil de direction va évaluer s'il est nécessaire de relever encore le taux directeur pour ramener l'offre et la demande en équilibre et l'inflation à la cible. On va continuer d'analyser trois choses. L'efficacité du resserrement de la politique monétaire pour ralentir la demande. La résolution des problèmes d'approvisionnement. Et la réaction de l'inflation et des attentes d'inflation. On sait que cette période est très difficile pour les Canadiens. La hausse des coûts d'emprunt à court terme va faire baisser l'inflation, mais seulement avec un décalage. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver. C'est ce que les Canadiens veulent et ce à quoi ils s'attendent de nous. Une inflation basse et prévisible aide à préserver la valeur de la monnaie et permet à tout le monde de mieux planifier ses dépenses. De cette façon, l'économie peut croître de façon soutenable, ce qui fait augmenter les salaires et créer des emplois. On est déterminé à ramener l'inflation à sa cible de 2 % et à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiens. Grâce à notre décision d'hier, on est encore plus près de cet objectif. Merci. C'est le temps de la période de questions, mais vous allez me permettre un commentaire juste avant, ce qui va vous permettre de vous dire qui sera là ou le premier à poser la première question. C'est toujours difficile quand on demande aux gens de prendre la parole. d'avoir une personne qui va briser la glace au début. Ceci étant, Mme Kozicki, j'ai quand même un commentaire à faire avant la période de questions. Il arrive fréquemment dans des lunch conférences qu'on peut avoir des commentaires qu'on entend par la suite. Je suis sûr que le commentaire que je vais entendre, c'est que votre français est excellent et on vous remercie de l'avoir passé la très grande majorité de votre élocution en français. C'est très apprécié. Merci. Cette chose importante étant dite, est-ce que j'ai une question dans la salle? Dites-moi pas qu'il n'y a personne qui est inquiet par la situation et que tout a été clair. En passant, d'entrée de jeu, je comprends que la banque va avoir un nouveau support. Il y avait déjà jusqu'ici l'analyse de chaque virgule des communiqués suivant les décisions. À l'avenir, il va y avoir aussi un sommaire des délibérations. Bonne chance. J'ai l'impression qu'on va vous challenger beaucoup sur ce que vous voulez dire. Et donc, je relance si j'ai des questions de la salle. Oui. Je ne sais pas si on a un micro qui se déplace, sinon on a un micro quelque part. Oui? Non? Je le vois-tu le micro? Moi, je ne le vois pas, le micro. Ah, il est là. Donc, le micro est à gauche. Bonjour. Félicitations pour la présentation. Marie-France Benoît et Eva Seignan. Je me demandais au niveau de l'inflation des salaires puis du taux de chômage qui est vraiment toujours très bas et qui risque de rester bas même après. Comment vous évaluez l'impact? Parce que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est quand même quelque chose qui va durer encore plusieurs mois. Comment la banque voit ça? Puis aussi, félicitations pour la transparence. On a hâte de voir vos délibérations sur le site Web. Donc, je vais donner quelques mots sur le marché d'emploi en général. Oui, comme vous avez dit, maintenant, les conditions sont très tendues dans les marchés. Il y a des pénuries de main-d'oeuvre généralisées. Ce n'est pas seulement localisé. Et on s'attende à ce que les conditions améliorent. Ça veut dire qu'il sera peut-être plus facile à trouver des employés avec une réduction généralisée de la demande. Pas de la demande d'emploi, mais ça va, en anglais, on dit hand in hand, avec la réduction de la demande économique. Donc, nos actions aident à couler l'économie, à réduire un peu la demande pour donner une situation où c'est plus facile d'équilibrer la demande et l'offre. La demande et l'offre des biens et des services, mais aussi la demande et l'offre dans le marché d'emploi. Ce n'est pas à nous de décider quoi faire avec les salaires. C'est une des cul pour les entreprises, mais c'est une négociation entre les employés et les entreprises de déterminer. Pour nous, nous examinons le marché d'emploi d'avoir un signe de si l'économie est encore dans une situation de la demande accédentaire. Donc, c'est une combinaison des données et les données incluent les données du marché d'emploi. Mais on anticipe avec une réduction en général de la demande, on va voir un marché d'emploi moins tendu. Merci, Mme Cazicchi. Une autre question? Merci pour votre présentation. J'avais une petite question un peu plus court terme, mais on sent qu'on s'approche de la fin des hausses de taux. Qu'est-ce que vous allez vouloir voir concrètement en janvier pour vous dire que le moment est venu pour arrêter de monter les taux? Puis aussi, peut-être une petite question pratique. Les délibérations, est-ce que ce sera publié au même moment que la décision ou un peu plus tard? C'est juste qu'on a hâte de les lire, donc on va savoir. Oui, nous avons encore sept semaines de données, sept semaines pour réviser nos projections. Et ça, c'est une très importante partie de nos discussions de l'économie et pour nos décisions sur la politique monétaire. Donc, avec le temps, on peut voir encore ce qui se passe dans l'économie. Il y aura encore deux publications sur l'inflation avant notre décision en janvier. Et aussi une autre publication sur les données du marché d'emploi en janvier, mai 2 décembre. Ces données seront importantes pour évaluer encore les impacts de notre action politique monétaire dans le passé. Pour janvier, il y aura encore de nouvelles choses. On va examiner de près tout ce qui se passe. On va examiner les développements d'inflation. On va examiner les impacts de notre action sur l'économie. Maintenant, comme on a dit hier, nous n'avons pas encore pris une décision, mais c'est plus une décision de si on devrait augmenter encore le taux ou au lieu de par combien est-ce qu'on devrait augmenter le taux. Donc, ça, c'est un changement important. Donc, janvier, il y aura un report sur la politique monétaire, il y aura une conférence de presse, il y aura le communiqué, et puis le sommaire de délibération deux semaines plus tard. Et comme j'ai dit, on a déjà commencé à donner des idées des sujets les plus importants dans les commentaires du gouverneur aux presse de conférence, mais on peut élaborer un peu plus dans les sommaires de délibération deux semaines plus tard. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour. J'aimerais savoir l'opinion de la banque sur le dollar canadien et la possibilité d'importation d'inflation considérant que le dollar s'est déprécié de quasiment 10 % depuis six mois. Donc, l'opinion de la banque là-dessus. Le valeur du dollar est un des facteurs qui est important pour l'inflation. C'est moins important par rapport au prix du pétrole. L'essence était très, très chère il y a cinq mois. C'est moins cher maintenant. Et certainement, le dollar est un facteur important, mais c'est moins important par rapport aux autres choses. Donc, c'est dans nos prévisions. On examine les impacts, mais ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment le morceau de données le plus important. C'est seulement une partie. Dans le rapport, on donne d'habitude un graphique qui montre une décomposition des facteurs dans notre prévision d'inflation. En général, c'est plus petit. Ça donne plus une estimation des implications des changements du valeur du dollar dans le passé, étant donné qu'on suppose que la valeur reste du niveau actuel pendant la période de projection. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est un facteur, mais ce n'est pas le facteur. Merci. Une autre question? Bonjour. Sylvie Ratté de la BDC, la Banque de développement du Canada. Merci pour votre présentation. C'était toujours très clair. Une question concernant l'inflation de plus long terme, concernant la cible d'inflation de 2 %, dans une fourchette de 1 à 3, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre dû au vieillissement qui va perdurer encore pour une décennie, puis aussi du fait de la transition énergétique, de la crise climatique. On parle beaucoup de « green inflation ». Il va y avoir des coûts reliés à la transition énergétique, mais aussi des coûts reliés au désastre et au bouleversement climatique qui amènent des coûts de reconstruction, etc. Est-ce que la fourchette actuelle est trop faible ou devrait peut-être être vue un peu à la hausse? C'est ma première question. La deuxième, pourquoi attendez-vous deux semaines avant de nous faire part de vos délibérations dans un monde où l'information va très, très vite? Merci. Ça prend du temps de faire la sommaire. Je dirais ça. Il y a des raisons. À l'intérieur, il faut préparer le sommaire, il faut traduire le sommaire, etc. Donc, ça demande un peu de temps. C'est la raison pour laquelle on a décidé de prendre deux semaines. En général, les banques centrales ne publient pas les sommaires le jour de la décision. Donc, c'est typique. L'autre question, c'est plus sur notre cadre de politique monétaire. Et si la fourchette de 1 à 3, avec une cible de 2 %, est la bonne politique maintenant? Est-ce que la situation a changé? Il y a beaucoup de défis, comme tu as mentionné. Et je dirais la réponse la plus facile à dire, oui, c'est approprié. Pourquoi? Nous avons un processus pour évaluer notre entente avec le gouvernement sur la politique monétaire. Chaque cinq ans, on révisite l'entente et on décide si on devrait changer quelque chose. Pour l'attente de 2021-2020, on a fini toute l'analyse en 2020, on a consulté avec les Canadiens. Et les Canadiens ont dit qu'ils veulent un niveau d'inflation bas. Et qu'en général, le cadre courant est approprié. Nous avons aussi fait beaucoup d'analyses dans le passé de « est-ce qu'on devrait réduire la fourchette? » Est-ce qu'on devrait augmenter la fourchette? Et en général, l'analyse suggère que la fourchette actuelle de 1 à 3, avec une cible de 2 %, ça marche. C'est un niveau assez bas que l'inflation n'est pas toujours dans la tête quand on prend des décisions. Et donc, au lieu de dire 2 %, 5 %, 3 %, ce qu'on sait dire en général, ce n'est pas nécessaire de penser beaucoup, parce que c'est assez bas, c'est plus facile à planifier pour les consommateurs et aussi pour les entreprises. Les choses sont plus prévisibles. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous pensons que 2 % est le niveau. Mais comme j'ai dit, chaque 5 ans, on a une révision à l'entendre. Mme Kozicki, merci beaucoup. Je crois que la tonalité du téléphone nous indiquait qu'effectivement, on était rendu à… Sous-titrage Société Radio-Canada